Donc, je vais commencer les analyses. Donc, je vais vous parler de la composition et je vais vous présenter quatre types de compositions. Donc, il y a la composition pyramidale, d'accord, ou dite composition triangulaire, la composition en oubli, la composition en X et la perspective atmosphérique. Donc, une composition, en fait, c'est comme je vous l'ai dit, c'est un moyen d'utiliser, un moyen qui est utilisé pour organiser, en fait, votre dessin ou votre peinture. Je vais vous présenter seulement des peintures. Donc, dans cette peinture qui est le jugement de Nicolas Poussin, en fait, ici, on a une composition pyramidale. Une composition pyramidale, ça veut dire qu'il y a un système de hiérarchie. Les personnages qui sont en haut sont les plus importants et plus on descend et moins les personnages sont importants. Ici, on a une symétrie du haut vers le bas. Désolé, le temps de faire quelques réglages. Donc, on retrouve ici une composition en pyramide, une composition pyramidale. Ça veut dire que nos personnages, ici, notre personnage qui est Salomone, donc la peinture, c'est le jugement de Salomone qui était le roi des Juifs, qui se retrouve en haut de la pyramide parce que c'est le personnage le plus important. En bas, on a l'histoire. Donc, l'histoire se déroule entre Salomone qui est le personnage le plus important et les deux femmes qui sont la raison pour laquelle il y a tous ces personnages ici. Donc, les femmes se retrouvent dans la moitié inférieures. Derrière, on a les personnages ici, d'accord, qui sont des éléments de décor. Ils sont là, c'est la foule, c'est le public. Donc, les personnages sont, c'est ce qu'on appelle des personnages en frise. Ça, c'est une frise. On a la pyramide plus la frise pour les personnages qui, eux, sont tous au même niveau parce que c'est le peuple. D'accord ? Et un arrière-plan. Et donc, on a notre triangle qui englobe les trois personnages parce que c'est ici que se déroule la scène. Le triangle veut dire que votre œil, en fait, va être attiré sur cet espace. Donc là, vous avez le personnage. D'accord ? Votre œil est attiré ici et là sur les deux personnages. C'est ce qui fait que quand vous allez vous dessiner, il va falloir que vous composiez votre dessin ou votre peinture de manière à ce que l'œil soit attiré sur cette partie, donc au milieu de votre composition. Et c'est ce que le peintre a mis en avant. Voilà. Et donc derrière, on a les personnages qui sont en frise plus l'élément de symétrie qui fait que si on sépare la composition en deux, on a une femme en bas. D'accord ? Plus des personnages à l'arrière-plan sur le côté droit. Du côté gauche, on a une femme en bas. Plus des personnages du côté gauche. Du côté droit ici et du côté gauche ici. Ça, c'est la manière dont la composition a été faite par le peintre. Composition pyramidale. Maintenant, je vais passer à la composition en oblique pour le berger d'Arcadji de Nicolas Poussin, le peintre. Et la peinture se trouve au Louvre pour les personnes qui vivent à Paris ou pour les personnes qui veulent visiter le Louvre. En plus, ça tombe bien puisque le musée est totalement vide. Moi, j'y étais en septembre et franchement, c'est complètement vide. Donc, vous allez pouvoir visiter tranquillement pour les personnes qui veulent visiter le Louvre et qui sont à Paris. Donc, la composition en oblique parce que tout se déroule autour d'un rond. Avant, je place mon rond ici. Vous voyez. D'accord ? Toute la composition est faite de manière à attirer l'œil sur une partie du dessin. Enfin, le rond représente l'arbre ici. D'accord ? L'arbre, le personnage, ce personnage-là et tous les quatre bergers en fait. Donc, tout ça, ça fait une oblique, un rond dans laquelle se déroule la scène. Et vous voyez que par les mouvements, je vais vous montrer, par les mouvements, notre œil est dirigé vers le tombeau. On a le personnage ici qui regarde vers le bas. On a ce personnage qui tend sa main vers le tombeau. Ce personnage qui tend son bras vers le tombeau. Elle qui regarde vers le tombeau. Et lui, bon, qui regarde la femme, qui, elle, regarde le tombeau. Donc, notre œil est attiré sur le tombeau ici. C'est la manière dont le, c'est la façon dont le peintre ici a composé son, sa toile. Voilà. Donc, je rappelle, c'est Nicolas Poussin et la peinture se trouve au Louvre. Ici, on a une composition en X pour le Radeau de la Méduse de Théodore Géricault qui l'a part en 1819 et qui se trouve également au Louvre. Peinture extrêmement grande. Franchement, c'est très impressionnant. Donc, je fais la pub pour le Louvre. Pour les personnes qui n'ont pas le Louvre et qui vivent à Paris, allez-y, allez voir la toile. Elle est vraiment magnifique. Et pour les personnes qui visitent Paris, allez-y aussi. Bref, ici, on a une composition en X. Une composition en X, ça veut dire qu'on a deux lignes en diagonale qui vont se croiser. La première va partir de l'angle haut gauche et qui va redescendre sur l'angle bas droit. En fait, elle suit la ligne ici du personnage qui est mort. Comme ça, hop. Voilà. Ainsi que la seconde oblique qui part de ce personnage ici. D'accord? Donc, du personnage qui est en haut au droit et qui redescend bas gauche. Je le vois parce qu'on a ici. Comment est-ce que je le vois? Bien sûr, il faut que je vous le dise. En fait, on a le poteau ici qui suit l'oblique orienté vers le haut gauche. D'accord? Ce personnage qui est orienté dans ce sens. Le poteau qui est orienté dans ce sens. C'est comme ça que je peux voir qu'il y a une oblique qui part, qui va du coin haut gauche et qui est redirigée vers le bas droit. Et pour la seconde oblique, là, pour la seconde partant, ligne diagonale. Elle suit cette ligne parce que ce personnage là est dirigé dans ce sens. Les bras des personnages, d'accord, dans ce sens. Lui regarde dans ce sens. Ici, on a ce personnage qui dirige l'oeil vers là bas. Et en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train d'appeler le navire ici pour demander de l'aide. Sinon, ils vont couler. Voilà, il y a une autre petite histoire aussi dans la peinture. C'est que plus on avance vers le fond et plus les personnages sont élevés. Donc, au premier plan ici, il y a une hiérarchie en fait des plans. Au premier plan, vous pouvez voir que les personnages sont couchés. D'accord? Donc là, ce sont des morts. Là, c'est le désespoir. Il n'y a plus de vie. Au milieu, les personnages sont à genoux. Ici. Et le plus intéressant, c'est la partie supérieure. Ici, où l'espoir et la vie reviennent. Parce qu'ils voient un bateau qui est au loin. Donc là, les personnages sont debout. Au premier plan, ils sont morts, couchés. Au second plan, ils sont à genoux. Ça reste du désespoir. Et au premier plan, au second plan et au troisième plan, ils sont debout. où là, l'espoir renaît. Puisqu'ils voient ici un petit bateau qui vont appeler. C'est pour ça qu'ils ont tous le bras levé. D'accord? Et que les bras sont redirigés vers le fond. Ils sont en train d'appeler le navire à l'aide. Voilà, donc il a fait en sorte que dans ses obliques, donc dans sa croix, dans son X, il y ait une histoire qui soit racontée. C'est un autre élément que vous allez pouvoir appliquer dans vos dessins et vos peintures pour ceux qui peignent. Et pour la dernière, là, je vais vous raconter, je vais vous montrer la peinture la plus connue au monde, la plus célèbre. On va parler de la Joconde avec la perspective atmosphérique ou le sfumato. La Joconde qui se trouve aussi au Louvre. Pardon, la Joconde qui se trouve aussi au Louvre et que vous allez pouvoir aller voir. Je fais beaucoup de plus pour le Louvre en ce moment. Donc là, on a la perspective atmosphérique. C'est le fait qu'il y ait un placement d'un fond. D'accord? Grâce à la, comment dire? Grâce à un contour qui va se brouiller. D'accord? Grâce à l'altération de la teinte du ciel et du fond. Comment est-ce qu'on peut mettre ça en place? Et ça va être exactement la même chose pour vos dessins. C'est qu'au premier plan, on va voir un personnage qui est net. Vous pouvez voir ici, vous pouvez très bien voir les yeux, le nez, la bouche, le portrait du personnage. Vous voyez comme les mains sont extrêmement bien détaillées. Ok? Les traits sont fins et nets sur les mains. Ok? Et on voit bien les plis ici des vêtements. On voit bien le drapé qui est extrêmement bien fait. Au second plan. D'accord? Donc ça, c'est le personnage qui est au premier plan, qui est extrêmement bien détaillé. Et au second plan, on a la route ici avec quelques rochers qui sont approximativement détaillés, moins bien détaillés et moins précis. Le plus important, ça va être le fond. Sur le fond, on a ce qu'on peut appeler un sfumato. Un sfumato, ça signifie enfumé. Et là, à partir de là, on a une altération de la tente du ciel. Ça veut dire que plus vous vous éloignez et plus le paysage va prendre la tente et la couleur du ciel. Mais également, il y aura beaucoup moins de netteté. Ce sera beaucoup plus flou et imprécis. D'accord? Et le ciel, le paysage va se fondre dans le ciel. Et ça va ramener le paysage au dernier plan. Donc ça va créer un troisième plan, un quatrième plan, un cinquième plan. Vous pouvez créer des plans autant que vous voulez. Si vous voulez avoir un paysage qui va à l'horizon. Donc à l'horizon, tout au fond, vraiment au loin, on va voir le paysage qui a la même couleur que le ciel. Et c'est ce qui amène, c'est ce qui va créer l'horizon, c'est ce qui va créer les arrière-plans. Donc voilà, comment est-ce que vous pouvez rendre vos dessins et vos peintures attirants? Comment est-ce que vous pouvez composer? Là, je vous ai montré quatre manières de composer vos dessins. D'accord? Et vos peintures. Il y en a d'autres. Si vous voulez les connaître, allez sur mon site. Prenez une formation et vous aurez toutes les informations que vous devez avoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501